Bonjour chère âme, aujourd'hui j'ai choisi de te lire la partie 6 du chapitre 2 du manuscrit Un cours en miracle. Cette partie 6 s'appelle Peur et conflit. Avoir peur semble être involontaire, quelque chose dont le contrôle t'échappe. Or, j'ai déjà dit que seuls les actes constructifs devraient être involontaires. Mon contrôle peut prendre en charge tout ce qui n'a pas d'importance et je peux, en te guidant, diriger tout ce qui en a, si tel est ton choix. La peur ne peut pas être contrôlée par moi, mais elle peut être contrôlée par toi. La peur m'empêche de te donner mon contrôle. La présence de la peur montre que tu as élevé des pensées de corps au niveau de l'esprit. Cela les soustrait à mon contrôle et t'en fait sentir personnellement responsable. Cela est une confusion évidente de niveau. Je n'encourage pas la confusion de niveau, mais tu dois choisir de la corriger. Tu n'excuserais pas une conduite insane de ta part en disant que tu n'y pouvais rien. Pourquoi excuserais-tu une façon de penser insane ? Il y a là une confusion que tu ferais bien de regarder clairement. Peut-être crois-tu être responsable de ce que tu fais, mais point de ce que tu penses. La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses, parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. Tu ne peux pas te séparer de la vérité en donnant l'autonomie au comportement. Cela est contrôlé par moi automatiquement, dès l'instant que tu me laisses guider ce que tu penses. Chaque fois que tu as peur, c'est le signe certain que tu as permis à ton esprit de mal créer et que tu ne m'as pas permis de le guider. Il est futile de croire que de contrôler les conséquences de la pensée fausse puissent mener à la guérison. Quand tu as peur, tu as fait le mauvais choix. Voilà pourquoi tu t'en sens responsable. Ce n'est pas de conduite, mais d'esprit qu'il te faut changer. Et ça, c'est affaire de désir. Tu n'as pas besoin d'être guidé, sauf au niveau de l'esprit. La correction n'a sa place qu'au niveau où le changement est possible. Le changement ne signifie rien au niveau du symptôme, où il ne peut pas opérer. La correction de la peur est ta responsabilité. Quand tu demandes à être délivré de la peur, tu donnes à entendre que ce ne l'est pas. Plutôt, tu devrais demander de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur. Ces conditions entraînent toujours un désir d'être séparés. À ce niveau, tu peux faire quelque chose. Tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit et tu excuses passivement ces malcréations. Le résultat particulier n'a pas d'importance, mais l'erreur fondamentale en a. La correction est toujours la même. Avant de choisir de faire quoi que ce soit, demande-moi si ton choix est en accord avec le mien. Si tu es certain qu'il l'est, il n'y aura aucune peur. La peur est toujours un signe de tension et elle surgit chaque fois que ce que tu veux est en conflit avec ce que tu fais. Cette situation se présente de deux façons. Premièrement, tu peux choisir de faire les choses qui sont en conflit, soit simultanément, soit successivement. Cela produit une conduite conflictuelle, qui t'est intolérable parce que la partie de ton esprit qui veut faire autre chose est outragée. Deuxièmement, tu peux te conduire comme tu penses devoir le faire, mais sans le vouloir entièrement. Cela produit une conduite cohérente, mais entraîne une grande tension. Dans les deux cas, l'esprit et la conduite sont en désaccord et il en résulte une situation dans laquelle tu fais ce que tu ne veux pas entièrement faire. Cela fait naître un sentiment de contrainte qui produit généralement de la rage et il est vraisemblable que la projection s'en suive. Chaque fois qu'il y a peur, c'est que tu ne t'aies pas décidé. Ton esprit est donc divisé et ta conduite, inévitablement, devient erratique. Se corriger au niveau de la conduite peut faire passer l'erreur du premier au second type, mais cela n'oblitérera pas la peur. Il est possible d'atteindre un état dans lequel tu amènes ton esprit sous ma direction sans effort conscient, mais cela suppose un désir que tu n'as pas encore développé. Le Saint-Esprit ne peut pas demander plus que ce que tu es désireux de faire. La force de faire vient de ta décision indivisée. Faire la volonté de Dieu n'implique aucun effort dès lors que tu reconnais que c'est aussi la tienne. La leçon est tout à fait simple ici, mais il est particulièrement facile de passer par-dessus. Je vais donc la répéter en te priant instantanément d'écouter. Seul ton esprit peut produire la peur. Il le fait chaque fois qu'il est divisé sur ce qu'il veut, ce qui, inévitablement, devient source de tension parce qu'il y a des accords entre vouloir et faire. Cela ne peut être corrigé qu'en acceptant un but unifié. Pour défaire l'erreur, la première étape correctrice consiste à connaître d'abord que le conflit est une expression de la peur. Dis-toi que tu as dû, d'une façon ou d'une autre, choisir de ne pas aimer, sinon la peur n'aurait pas pu surgir. Alors, le processus de correction tout entier devient rien de plus qu'une série d'étapes pragmatiques dans le processus plus vaste d'acceptation de l'expiation comme remède. Ces étapes peuvent se résumer de la façon suivante. Connais d'abord que cela est la peur. La peur surgit du manque d'amour. Le seul remède en manque d'amour est l'amour parfait. L'amour parfait est l'expiation. J'ai insisté sur le fait que le miracle ou l'expression de l'expiation est toujours un signe de respect des dignes, aux dignes. La reconnaissance de cette dignité est rétablie par l'expiation. Alors, il est évident que quand tu as peur, tu t'es placé dans une position où tu as besoin de l'expiation. Tu as fait quelque chose qui est sans amour, ayant choisi sans amour. Telle est précisément la situation dans laquelle l'expiation fut offerte. C'est le besoin du remède qui en inspira l'établissement. Aussi longtemps que tu te reconnais dans le besoin du remède, tu continues à avoir peur. Toutefois, dès l'instant que tu acceptes le remède, tu as aboli la peur. C'est ainsi que la véritable guérison se produit. Tout le monde ressent de la peur. Il suffirait pourtant d'un tout petit peu de justesse de pensée pour comprendre pourquoi la peur se produit. Rares sont ceux qui apprécient la puissance réelle de l'esprit et nul n'en reste pleinement conscient tout le temps. Toutefois, si tu espères t'épargner la peur, il y a certaines choses dont tu dois te rendre compte et pleinement compte. L'esprit est très puissant et jamais il ne perd sa force créatrice. Il ne dort jamais. Il crée à chaque instant. Il est difficile de reconnaître que pensées et croyances combinées font lever une vague si puissante qu'elle peut littéralement transporter des montagnes. A première vue, il paraît arrogant de te croire doté d'un tel pouvoir. Mais ce n'est pas la vraie raison pourquoi tu n'y crois pas. Tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une influence réelle parce qu'en fait, tu en as peur. Cela apaise peut-être le sentiment de culpabilité, mais au prix de percevoir l'esprit comme impuissant. Si tu crois que ce que tu penses est sans effet, peut-être cesses-tu d'en avoir peur. Mais il est peu probable que tu le respectes. Il n'y a pas de vaine pensée. Toute pensée produit une forme à un certain niveau. Merci d'avoir écouté ce texte. Je vous invite à le méditer, le laisser circuler dans votre esprit, dans votre cœur. et si vous le souhaitez, à offrir un message ou un commentaire en retour. Belle journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada